ce livre ça parle du monde yiddish alors le monde yiddish c'est pas forcément clair pour tout le monde mais c'est une civilisation qui a duré presque mille ans qui s'est terminée et qui a été enfouie avec la seconde guerre mondiale il faut savoir qu'avant la seconde guerre mondiale on avait les trois quarts des juifs d'europe qui parlait le yiddish donc qui appartenait à cette civilisation et donc ce livre ça va parler finalement de cet exil que ces juifs ont eu à chaque époque et qui les ont obligés à inventer une place dans souvent un contexte hostile et cette place ils l'ont inventé aussi bien sur le plan social culturel et artistique pourquoi j'écris ce livre parce que ce livre pour moi ça vient combler un manque dans le sens où en littérature jeunesse ou à l'école on parle beaucoup de la seconde guerre mondiale les enfants posent énormément de questions sur ce sujet cependant il ya une histoire une partie de l'histoire qui reste cachée puisqu'en fait on ne sait pas très bien quelle était la vie de ces juifs dont on entend parler la seconde guerre mondiale avant c'est à dire qu'elle était la vie de leurs parents de leurs grands-parents de leurs arrière grands-parents et c'est vraiment cette histoire que j'ai voulu documenter et sur différents différents niveaux aussi bien ouais la vie religieuse la vie sociale les débats qui des qui les animent les histoires qui se racontent les conflits entre eux et puis leur rapport avec leurs voisins qui sont souvent très riches et très où il ya des influences mutuelles entre les uns et les autres le travail de recherche a été long parce qu'en fait c'est un sujet qui est extrêmement vaste il ya énormément de littérature déjà il fallait trouver un angle moi ce qui m'intéressait c'est vraiment de comprendre un peu cette cette vie qui réussit sans arrêt à s'adapter à tenter de changer le cours d'un destin pas toujours rose bien sûr et donc il a fallu à chaque fois aller chercher dans des sujets comme effectivement le cinéma la musique le théâtre yiddish et aller dénicher des auteurs faire des liens et donc c'est vraiment beaucoup de travail à la fois de lecture mais alors en tant que sociologue j'ai vraiment besoin de faire des entretiens donc j'ai aussi fait beaucoup d'entretiens avec des personnes qui ont connu ce monde ou dont les parents ont connu ce monde et ça ça m'a beaucoup aidé pour finalement tenter de garder l'esprit que ces personnes m'avaient transmises oui alors souvent quand on parle d'art yiddish on va penser à la littérature yiddish mais en fait faut savoir qu'il ya énormément d'autres domaines donc c'est les premiers studios à hollywood c'est broadway la comédie musicale c'est le dadaïsme qui va donner le surréalisme c'est les super héros superman batman et ça on va rarement faire le lien avec ce monde yiddish et et donc c'est ça aussi que j'ai voulu mettre en avant tout simplement parce que à ce moment là cette époque là l'art était à la fois un refuge mais aussi un moyen de changer d'influencer le destin le sujet qui est un peu le fil rouge de ce livre c'est la musique parce que la musique dès la naissance les enfants entendent des berceuses yiddish qui leur raconte des histoires et puis dans la liturgie dans la liturgie le monde religieux il ya aussi de la musique des chants qui sont très présents les chants assidiques pour dans la vie laïque de tous les jours effectivement les mariages les fêtes on a des musiciens qui jouaient du klezmer et donc qui a absorbé un petit peu toutes les musiques étaient autour roumaine ukrainienne russe du jazz américain et donc à chaque époque on voit que cette musique se réinvente et donc dans ce livre il ya comme une bande son à travers des qr code on peut écouter donc des musiques yiddish qui vont donc finalement faire ressentir un peu l'ambiance de chaque époque et donc voilà cette partie musicale va montrer que le livre et toute cette histoire est du côté de la vie